Ça y est, vous avez décidé d'installer un store ban chez vous, mais vous hésitez encore sur le choix de votre toile et vous êtes un peu perdu entre les références, les matières et les couleurs. Avec Audrey, nous allons vous expliquer dans cette vidéo comment bien choisir la couleur de votre toile de store. Le premier critère est celui de l'exposition. Si la façade sur laquelle vous allez installer le store ban est exposée du sud à l'ouest, il est préférable de choisir des coloris qui vous protégeront de la chaleur et de la lumière quand celles-ci deviennent excessives. Et cela vous étonnera peut-être, mais plus la toile est exposée au soleil, plus celle-ci doit être sombre, car ce sont en effet les couleurs foncées qui bloquent le plus les rayons solaires. Au contraire, si la façade est exposée du nord à l'est, il faut opter pour une couleur plus claire. Vous gagnerez ainsi en luminosité, y compris à l'intérieur de la maison. Deuxième critère, les couleurs et les matières qui composent la façade sur laquelle vous installez votre store. Pour choisir une toile harmonieuse, observez votre façade dans sa globalité, en plein jour, et regardez les couleurs et les matières présentes. Sur la façade en elle-même, mais aussi sur les volets, les bâtis de fenêtres et même les tuiles si celles-ci sont apparentes. Tenez également compte de votre environnement extérieur, comme le jardin, le balcon, la terrasse ou autres bâtiments à proximité. Après avoir observé votre extérieur, plusieurs options s'offrent à vous. Voici un exemple d'une maison en bardage bois noir. Nous avons décidé de jouer le ton sur ton en associant une toile noire carbone à cette façade. Autre exemple, cette maison composée de différents matériaux, de la pierre et un bardage bois couleur noisette associé à des contours de fenêtres anthracites. Sur celui-ci, nous mettons en valeur ces tonalités orangées en choisissant trois toiles en harmonie avec cette couleur. Ici, nous vous présentons une maison traditionnelle en crépit clair blanchi avec des tuiles beiges, des contours de fenêtres beiges et des volets en terracotta. Cette fois-ci, nous avons pris le parti de coordonner un élément de la maison, les volets. D'où ces deux choix, le premier avec une toile terracotta et le deuxième, une rayure briquée beige. Dernier exemple, cette maison moderne, cubique, associant une façade blanche, des contours anthracites et un bardage bois. Nous avons fait le choix de vous proposer différents verres pour créer le contraste. La toile délimite ainsi un espace défini dans l'environnement. Votre store peut être aussi vu comme la prolongation de votre intérieur. Vous pouvez alors choisir la couleur du store en fonction de cet espace. Comme pour l'extérieur, commencez par observer votre intérieur. Les matières et les couleurs du sol, des murs, du mobilier. En fonction de l'ambiance de votre intérieur, vous pourrez opter pour une harmonisation en choisissant les mêmes teintes que votre pièce. Ou bien, choisir de délimiter l'espace sous le store avec une couleur plus tranchée. Troisième critère, la luminosité souhaitée, car vous allez aussi vivre sous la toile. Au moment de choisir, pensez à bien regarder la toile en transparence à la lumière, car certains coloris peuvent alors changer et prendre une toute autre dimension. De manière générale, sachez que plus la couleur de la toile est foncée, plus l'espace s'assombrit. A l'inverse, plus la couleur de la toile est claire, plus l'espace s'illumine. Et oui, choisir la couleur de sa toile de store n'est pas un choix scientifique ou pragmatique. Vous devez aussi et surtout choisir une couleur parce qu'elle vous plaît et parce qu'elle vous procure des émotions positives quand vous y êtes exposé. Nous vous avons donné quelques pistes pour choisir la couleur de votre toile de store. Mais c'est avant tout une affaire de goût. Ce qui compte le plus, c'est d'exprimer vos envies. Alors, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada